Musique Salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vais super bien On se retrouve pour une petite vidéo de présentation tout simplement de personnages comme vous avez pu le voir Donc de Myopet qui se nomme Résistance comme vous pouvez le voir Donc je suis sur la bêta, je vais vous montrer un mode plutôt PVP, niveau 129 comme vous l'avez vu dans le titre Donc c'est un mode résistance, donc plus ou moins 45% de résistance, dans chaque élément on a plus ou moins 45% de résistance C'est un mode assez, je ne vais pas employer le terme cheaté mais c'est un mode assez bon, je vais dire ça comme ça C'est un mode qui est assez bon Donc un mode résistance et à côté qui est feu Donc voilà, c'est un mode qui a énormément de résistance mais on peut taper feu avec Donc voilà, je vais vous présenter ma petite Hiopet 100m9 tout simplement avec ce mode là Donc on est parti, je vais procéder comme d'habitude Stuff, caractéristiques et ensuite je fais une coupure et on se retrouve dans un pouch tout simplement Donc voilà, le stuff, c'est un stuff pas très cher J'ai un ocre comme vous le voyez ici mais il n'est pas forcément nécessaire Sans le ocre je suis en 11 PA, 6 PM Et 11 PA, 6 PM suffit Et avec le ocre 12 PA, 6 PM, donc si vous avez un ocre, autant le mettre Mais si vous n'avez pas d'ocre, pas les kamas pour avoir un ocre, il n'est pas nécessaire Il y a juste une chose qui est chère, c'est un exo Mais les exos sur les anneaux au niveau 120-130, c'est pas très cher Donc il n'y a pas de problème pour ça Tout simplement, donc je vais vous montrer ça vite fait Donc en coiffe, j'ai mis un casque dragueuf Voilà le jet, je vous montre vite fait Pour le cas que j'ai mis une baguette des limbes Donc un petit over vita comme vous le voyez Et voilà le reste du jet Premier anneau du coup c'est l'exo, du coup alliance d'Eliawood Exo PA Donc en moyenne sur Sumens Moi je suis sur le serveur Sumens en général Sur ce serveur là en général Les exos ça ne coûte pas énormément cher A peu près de 7 millions à 10 millions globalement Donc voilà, je vous montre le jet de l'alliance de l'Eliawood Voilà les petites résides Donc c'est pour ça que je l'ai mis, beaucoup de résistance Et le reste du jet qui est pas mal La cap, j'ai opté pour la caracap Minotaurus Un petit over vita dessus Et sinon j'ai essayé de prendre des bonnes résides Voilà comme vous le voyez Mon tillier donc compost J'ai aussi un brûlis Bon le compost je l'ai mis juste pour la beauté Comme vous le voyez Parce que je ne suis pas terre Sinon j'ai un brûlis Et sinon j'ai un crame crame Voilà tout simplement Ensuite les bottes, c'est des bottes du dragueuf Donc pareil, très belle botte J'ai un bel over vita dessus comme vous pouvez le voir Attendez je vous montre ça Attendez 2 secondes Je suis en vidéo Dédicace à Tini C'est mon cousin Insérer la recette Ça va jusqu'à 120 vita comme vous pouvez le voir les bottes Les miennes en donnent 207 Donc un petit over vita sur les bottes Et je les ai pris surtout pour les résistances Comme vous le voyez Ensuite la ceinture C'est une ceinture de fractal Pareil De très beaux stats Et les petites résistances C'est pour ça que j'ai pris cette ceinture Voilà Le deuxième anneau C'est un jeu d'anneau PAPM Voilà rien de plus simple Le bouclier Bon voilà j'en ai plusieurs Et une médaille Kido Pour la mulette Donc pareil les petites résies Et le reste qui est plutôt pas mal Donc ensuite Dofus et trophée Dofus ocre Dofus émeraude Savant Astucieux Survivant Et Robuste Donc là j'ai différents modes Donc le premier mode c'est le mode Je vais le mettre Voilà le mode feu Donc là où je suis Avec le Le brûli Ça c'est le mode Où J'ai plus d'intérêt Je vous montre les caractéristiques Du coup voilà donc Résistance Yop Niveau 129 2400 points de vie Avec ce mode là Donc j'ai aussi une dragodinde Je vais juste la mettre pour vous montrer On monte à 2700 de vita Avec la dragodinde Sachant que j'ai un astucieux Donc si je l'enlève On peut passer à A 2800 de vita Donc c'est plutôt pas mal 2800 de vita Pour du 45% de résie hall Ça reste correct Mais sinon je me mets en mode Voilà Full intel Donc ça donne voilà 12 P à 6 PM 809 initiatives 126 prospections 1 PO 1 invo 206 Hs Donc j'ai pas mis le dofus Dofus caot Avec le dofus caot On a 266 Hs du coup Et du coup 524 d'intel Et 119 d'HG Ce qui permet un peu de tacler Voilà Y'a pas de soucis pour ça Mais il y en a Avec ce mode là En mode brûlis et tout Et avec les trophées Je passe à 524 d'intel Et sinon j'ai le mode Vraiment Résistance blindée Ou j'ai les trophées résistance Comme vous pouvez le voir Et avec ce mode là J'ai 304 d'intel Et avec le cram cram En plus de ça Donc voilà Et comme ça On a 2500 de vita Pour les détails Donc Esquive PA 20 Esquive PM 24 Donc ça reste plutôt raisonnable Sans le dofus caot Avec le dofus caot Il y en a un petit peu plus Retrait PM On a 20 Donc ouais Avec le dofus caot On en a de plus Ça c'est pareil 75 puissance Donc ça reste correct Et Les voici les voilà Les petites résistances Donc 16% neutre 44% terre 47% feu 41% eau Et 44% air Tout simplement Donc c'est vraiment D'énormes résistances Là il faut savoir que J'ai mis un bouclier Pour la beauté Si je mets par exemple Ce bouclier là Qui donne 11% terre Et 11% feu Vous faites le calcul Là en bas Les résistances JCJ Joueur contre joueur Pardon Donc ça fait plus 11% terre Ce qui nous fait un total de 55% de résistances Avec le bouclier Et en feu on aurait 4 50 57 58% de résistances En résistances On aurait 58% Si je dis pas de bêtises 4 5 Ouais 57 58 exactement Et le maximum c'est 50% Donc on a plus que le maximum De résistances Après si on met Genre Le bouclier Voilà terre Ca nous fait plus 16% Donc si on calcule 44% Plus 16% Ce qui nous fait 4 5 6 60% de résistances C'est juste énorme Tout simplement Voilà on peut varier Avec les boucliers Moi je suis que grade 4 Si vous êtes grade 8 Ou grade 9 Ou même grade 10 Alors là je vous dis pas Que les boucliers Vous pouvez vous amuser avec Y'a pas de soucis pour ça Donc si on met le bouclier Résistances Par exemple On fait plus 13% de résistances Ce qui nous fait 4 50 53 54% de résistances Tout simplement Voilà Donc c'est vraiment énorme On peut avoir d'énormes résistances C'est ça qui est Qui est juste super Avec ce mode là Et puis il tape Assez correct Le rox est assez correct Je vais vous le montrer Bah là tout de suite Je vais faire une petite coupure Et puis je vous reprend Bah dès que j'ai trouvé un putsch Du coup on va tester le rox Donc à tout de suite Alors du coup Nous revoilà J'ai trouvé un putsch Donc j'ai pris un 75 Tout simplement Donc pour le putsch On va se mettre Comment va-t-on se mettre Ecoutez on va mettre le trophée Le trophée intel A la place du résistance feu Voilà trophée intel Comme ça Trophée intel Comme ça Là on passe à 384 D'un tel Plus les 75 puissance Ça fait à peu près Ouais plus de 400 Donc c'est bon On va se mettre comme ça Donc là j'ai mis Moitié des trophées intel Et deux autres trophées Résistance Donc on se met prêt Et du coup là les résistances Voilà vous les voyez Un petit peu mieux Donc ça nous Voilà le total 8 et 16% neutre 19 et 44% terre 21 et 47% feu 24 et 41% eau Et 21 et 44% air Donc comme vous le voyez C'est globalement plus ou moins 45% de rési all Donc je tiens aussi A vous préciser Pardon que le Que l'aiopette est full vita C'est pour ça Qu'on a ce Ce nombre de vita là Vous voyez J'ai mis J'ai mis tous les Points de caractéristiques En vitalité tout simplement Je trouve que c'est Ce qu'il y avait de mieux à faire Et aussi Donc vous voyez On a 45% de rési all Plus ou moins Sauf les rési neutres On a que 16% Mais les rési neutres En fait je ne m'en suis pas Trop intéressé Vu qu'au niveau 130 comme ça Ben Il y a pratiquement Personne qui tape neutre C'est vraiment très rare Donc c'est pour ça que Le rési neutre 16% J'estime que ça suffit largement Tout simplement Voilà Donc je vais vous montrer une fois Nos boosts un petit peu Donc les tempêtes de puissance Voilà Du 200 190 225 225 L'épée du destin No boost Qui passe 250 La flamiche No boost 60 à peu près Et on va se booster Donc des épées divines Voilà Tempête de puissance Et pourquoi pas Petite vie Avec la vitalité On passe à 2900 de vita Avec une vitalité Donc c'est plutôt Pas mal Précipitation Voilà Un petit pouch Et on est parti Donc les tempêtes de puissance Cette fois-ci En boost A peu près Du 400 Voilà 384 L'épée destructrice A peu près Du 480 440 L'épée du destin Au deuxième lancé Bim Du 688 A peu près Du 700 Globalement Et la petite flamiche En boost Du 120 A peu près Voilà 146 Donc c'est plutôt Pas mal Le rox Il est plutôt Correct je trouve Pour le nombre De résistances Qu'on a Franchement Je trouve ça pas mal On va juste Rebooster Vite fait Tac Tac Voilà Petite tempête De puissance 327 On va faire Précipitation Pouch Je monte le coupé J'ai pas encore montré Le coupé A peu près Du 220 Voilà 250 Épée destructrice 501 En coup critique Attendez On va pas faire de tempête Vu qu'on a L'épée du destin Épée du destin Bim 762 Et Une petite falamiche Un nouveau 146 Donc c'est Voilà C'est complètement pas mal Donc là on est On est plus boost Donc nos boost Ça fait Vous voyez à peu près Du 370 Toujours Ça reste toujours correct Donc voilà Y'a pas de soucis à se faire Je trouve que ça reste Un bon stuff quand même Tout simplement Euh bah attendez Je vais sortir Et puis ce sera à peu près tout Donc n'hésitez pas A me dire en commentaire Si la vidéo vous aura plu Si le mode aussi Vous a plu N'hésitez pas à me le dire Y'a pas de soucis pour ça Donnez moi vos avis Si vous le voulez bien Y'a pas de Pas de problème Tout simplement Voilà Donc moi Je vais vous dire à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner A commenter A partager Et bien sûr A aimer la vidéo Ça me motive toujours Et autant Donc voilà Et puis comme je l'ai dit Si vous voulez Si vous voulez me donner Si vous voulez me donner Vos avis vis-à-vis du mode En commentaire Y'a aucun problème pour ça Tout simplement Et du coup Je vais vous quitter là Je vous ai assez retenu Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao les gars A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz